C'est une décision qu'elle sent et qu'elle prend vraiment à son initiative lorsqu'elle nous dit qu'il n'y a pas des roues là-dedans. Pour le gouvernement, ça n'a jamais été ça, pour nous, cette affaire-là, un concours de points de presse, un concours médiatique. Il s'agit d'un enjeu extrêmement important. C'est un d'autres qui ont vu ça comme étant une occasion d'en faire un événement médiatique. Je peux vous dire que ça n'a jamais, jamais été notre avis à toute notre équipe. On a fait ça ensemble avec Ligne. Ligne pose un geste qui est très personnel pour elle. Elle son légéritaire, elle son initiative et je respecte le choix qu'elle fait. Est-ce que vous pensez, moi j'ai quelque chose à ajouter. Honnêtement, je vais juste prendre le temps de vous dire, je suis en mode solution. Puis on doit se dire les vraies choses. S'il y a des perdants en ce moment, ce sont tous les étudiants qui sont incapables de rentrer en classe. On va se dire c'est qui en ce moment qui sont les perdants. Et les gestes posés doivent être en fonction de ces gens-là. Il y a ici un appel au respect de la démocratie, au respect de nos lois. Il faut être en mode compromis. Et moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait ces perdants. Je ne peux pas l'accepter. Et le geste que je pose, je veux juste le répéter, je suis en mode solution. C'est le compromis ultime que je peux faire. Je ne me considère pas perdant, je me considère en mode solution. Mais je vais toujours défendre ceux qui en ce moment deviennent les perdants. Et c'est ceux qui ne sont pas capables de rentrer dans les classes sur leur cours. Est-ce qu'on peut penser à eux et être en mode compromis? Oui, ça m'appelait important. Je suis partie au bureau du Canada. Bonjour, bonjour. M. Charest, c'est quand même un dur coup pour votre gouvernement. C'est quand même votre vice-première ministre qui est connu pour ses talents parlementaires, politiques ou de constituent de friches aussi. Je vois facilement vos adversaires dire que c'est un constat d'échec. Est-ce que vous êtes impuissant face à la ténacité des étudiants, au point où vous perdez quand même un ministre très important dans votre cabinet? Je suis attristé de la décision de Linn. J'aurais voulu qu'elle reste avec nous, qu'elle fasse ce travail avec nous. Maintenant, c'est un choix très personnel qu'elle vous exprime aujourd'hui. Et à nouveau, sur son initiative. Le travail que le gouvernement a fait dans ce dossier-là, on l'a fait en équipement. Et les décisions que nous avons prises, on les a prises ensemble. On les a prises ensemble. Toutes les décisions. Et on s'est suivis de près les uns les autres là-dedans. Je peux vous dire qu'à l'interne, chez nous, les gens ont été très soudés autour de Linn pour que nous puissions trouver des solutions, trouver une façon de régler cette affaire-là, qui est quand même inhabituelle. C'est quand même inhabituel. Mais le gouvernement est très déterminé. Très déterminé. Pour ce qui est des partis d'opposition, ils vont répéter les clichés habituels. Mais ça, ça fait partie de l'espèce de colonne des plus et des moins de ceux qui passent à côté des vrais enjeux et qui essaient de faire des scores. Le fond des choses, c'est que pour l'avenir du Québec, c'est une politique très importante. Et c'est sur ces choses-là qu'on les juge en politique. C'est pas sur l'actualité, c'est sur les gestes et les décisions que nous prenons, qui ont une perspective d'avenir et de long à l'année. C'est vraiment sur ces choses-là qu'on attend de la part de nos hommes et de nos femmes politiques des décisions et du courage et de la détermination. Et le reste, ça se fait en équipe parce qu'on ne peut pas y arriver autrement. et chacun, il contribue à cette façon. Lynn a fait un bout de chemin qui est très important. Aujourd'hui, elle nous passe le relais et je peux vous dire que le témoin qu'elle nous met entre les mains est entre bonnes mains. Bonjour, Mme Beauchamp, M. Charest. Mme Beauchamp, pourquoi vous éclipsiez totalement de cette façon-là? Pourquoi laissez la politique complètement? Vous auriez pu demeurer député, vous auriez pu obtenir un autre portefeuille, pourquoi vous éclipsiez comme ça? Ça aussi, c'est une décision personnelle en vous soulignée. Je m'approche de ma 15e année de vie en politique. Grâce au premier ministre, j'ai eu des défis extrêmement importants. Même dans mon comté, mon rôle de député, c'est un rôle que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours défendu. Même dans mon comté, je suis fière du bilan, je suis fière de plusieurs améliorations qu'on aurait pu apporter à la qualité de vie de bons citoyens. Je me ferais grâce de la liste des réalisations, mais j'en suis fière. Et oui, j'ai eu des défis importants qui m'ont été confiés, que j'ai toujours tenté de relever au meilleur de mes capacités. Mais vous comprenez donc qu'après avoir été le premier ministre, avoir eu la gestion du deuxième plus grand portefeuille de l'État, après avoir été fière des réalisations comme député, après 15 ans consacrés à la politique, j'en arrive personnellement à vouloir passer à autre chose et à tourner la page. Et je veux juste ici répéter que j'espère vraiment, j'espère vraiment que la décision d'aujourd'hui que je prends, qui est le compromis ultime que je fais, parce que j'ai adoré la vie politique, j'espère que ça servira un peu d'électrochoc. Merci.